D'un coût de réalisation d'un milliard 700 millions de francs CFA, cette infrastructure inaugurée par le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarassouba, est l'oeuvre du conseil municipal. Ce marché est donc le vôtre. Nous l'avons pensé et construit pour vous, afin de vous offrir de meilleurs espaces pour vos activités. Aussi, je voudrais vous rassurer que nous travaillons pour un développement équitable. Aucune couche sociale n'est oubliée. Aucun quartier n'est écarté dans notre politique de développement. Un joyau architectural bâti sur 6500 mètres carrés avec 484 étals et 144 boxes et boutiques, un espace de déchargement de marchandises et bien d'autres commodités saluées par les commerçantes déjà installées. D'un autre côté, on était carrément explosés. On était en bordure de route. Maintenant, ça va. Il y a une sécurité. En tout cas, ici, c'est garanti. Pour le ministre Souleymane Diarassouba, ce marché moderne de proximité s'inscrit dans la politique de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Doter les commerçants ainsi que les entreprises commerciales d'un ensemble d'espaces et d'équipements commerciaux modernes contribuent à améliorer les conditions de travail des commerçants d'une part et à améliorer les conditions d'achat des consommateurs d'autre part. C'est pourquoi je vous exerce à vous faire recenser massivement pour la croissance et la dynamisation de vos activités, car c'est ensemble que nous allons œuvrer au rayonnement d'un secteur commercial, dont la contribution aux produits intérieurs bruts de la Côte d'Ivoire ne cesse de croître et ce, au profit d'une Côte d'Ivoire plus stable et plus prospère. Le conseil municipal de Yopoukou, avec à sa tête le ministre d'Etat Gilbert Kafanakouni, s'engage à rénover plusieurs autres marchés d'ici à 2025.